Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment se venger d'un pervers narcissique en utilisant ces personnes là, en utilisant la situation. Pour l'instant c'était à votre désavantage et vous constatez amèrement d'ailleurs que cette personne vous a utilisé, vous a vendu du faux, du rêve, en fait quelque chose qui ne pourra jamais se réaliser. Vous avez mis du temps, de l'argent et de l'énergie là-dedans, tout ça vous avez l'impression que ça n'a servi à rien du tout et donc du coup l'émotion qu'on ressent c'est souvent de la tristesse et de la colère et vos émotions elles sont légitimes. Beaucoup de personnes ont du mal avec leur propre colère, ressentir de la colère c'est effectivement une émotion qui est très forte, qui est donc très prenante et qui malheureusement peut faire en sorte qu'on va maintenir le lien. En fait quand vous ressentez des choses fortes, généralement vous êtes plutôt dans une optique de maintenir un lien avec une situation ou avec une personne. Et malheureusement ici on est dans une situation plutôt de dépendance et la personne en face de vous, le pervers narcissique, la perverse narcissique joue avec vos émotions. C'est vraiment la première chose à comprendre c'est que l'autre est faux, c'est que du vent quelque part, c'est quelqu'un qui fait semblant continuellement et au fond cette personne n'est pas réelle. Donc vous n'aurez jamais l'amour de cette personne, vous n'aurez jamais ce que cette personne vous a vendu et vous a promis. Donc vous allez vous sentir duper et potentiellement du coup en colère avec une envie de vengeance qui vient je dirais naturellement et qui est saine parce que c'est se défendre soi que vous souhaitez, c'est vous faire respecter que vous souhaitez, c'est avoir réparation, avoir justice. Et en réalité tout ça c'est sain, vous auriez voulu une relation saine, vous auriez voulu être reconnu, vous auriez voulu avoir une place dans la relation et vous avez l'impression que c'est tout l'inverse qui se passe. Et bien effectivement il y a un moyen de se venger, c'est premièrement de prendre de la distance par rapport à ses propres émotions et de ne pas faire n'importe quoi. Pourquoi ça ? Parce que c'est ce que l'autre attend, c'est votre colère qui va partir à la dérive par des actions d'agressivité, de violence éventuelle ou par des pétages de plomb et ces comportements là, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va les pointer du doigt en disant « Voyez, le problème est chez l'autre, n'est pas chez moi ». Ça c'est ce qu'il rêve de faire, c'est toujours vous rendre le problème. Alors qu'on sait bien que la pathologie n'est pas chez vous, je parle bien d'une pathologie, c'est vraiment une pathologie du lien, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne chez ces personnes là et ces personnes là essayent de vous mettre sur le dos tout ce qui est problématique dans la relation, tout ce qui est aussi dysfonctionnement chez eux-mêmes. En fait ce sont des personnes qui sont à ce point immatures, qu'ils ne peuvent pas prendre sur leur dos leur propre problème pour travailler dessus. C'est pour ça que les pervers narcissiques n'évoluent pas, à votre inverse et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une fameuse arme, celle de pouvoir changer, celle de pouvoir vous échapper, celle de pouvoir vous reconstruire, celle de pouvoir réellement être dans l'amour avec d'autres personnes, celle vraiment de pouvoir partager avec vous-même, de pouvoir vraiment vous aimer et de vraiment vous épanouir. En réalité vous allez prendre distance et vous dire ok, j'accepte ma colère, je vois que c'est une situation qui est anormale, c'est peut-être la première fois que je vis ça ou peut-être pas, mais dans tous les cas je ne vais pas me juger en me culpabilisant. Ça c'est aussi ce que les pervers narcissiques veulent qu'ils soient hommes ou femmes, que vous soyez en train de vous juger, de vous dégrader et de prendre sur votre dos les éventuels problèmes en se disant c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est moi qui ai un problème, il y a quelque chose qui dysfonctionne chez moi, c'est ma faute si la relation ne fonctionne pas. Donc arrêtez de vous dire que c'est votre faute, arrêtez d'essayer de construire une relation alors qu'en réalité l'autre ne veut pas pour construire une relation il faut être deux et là vous êtes tout seul. C'est ce qu'il faut comprendre pour vraiment arrêter d'être dans ce mécanisme de perdre de l'énergie, à voir construire quelque chose, à vouloir faire des efforts en se disant je suis sûre en faisant ça, ça va fonctionner, donc je vais essayer. Et chaque fois vous êtes mis en échec par l'autre. Vous, vous, vous allez très bien, vos capacités vont très bien, vous êtes capables de relations. Et en réalité l'autre essaye de vous dire l'inverse, essaye de vous faire croire que c'est vous le problème, essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas apte à l'amour. Certainement cette personne va vous dire c'est à cause de ton passé, tu vois, c'est de ta faute si tu n'es pas apte à l'amour, tu n'es pas réparé, tu as un problème. Et bien non, vous n'êtes pas cassé, vous ne dysfonctionnez pas, vous êtes capables d'amour. Le truc c'est que certainement vous ne vous aimez pas assez, vous avez trop besoin du regard des autres, vous cherchez trop la reconnaissance de cette personne-là et uniquement de cette personne-là. Je vais vous dire un truc, c'est que cette personne ce n'est qu'une personne dans votre vie, une seule personne. Dans le monde il y a tellement d'autres personnes. Pourquoi est-ce que c'est cette personne qui devrait décider de votre valeur ? Je vais dire c'est assez prétentieux, c'est même hyper prétentieux de la part de cette personne de vous dire quoi penser de vous ou simplement de vous donner son avis quand vous ne le demandez pas sur qui vous êtes vous. Et justement en construire un couple, être dans l'amour, être dans une relation, quelle que soit la relation, que ce soit légitime, pas légitime, que ce soit une relation d'amitié, professionnelle ou autre, vous avez droit au respect de votre personne. Vous devriez être valorisé pour une partie au moins de qui vous êtes. Donc une partie de vos qualités. Je veux dire par là qu'on a tous des qualités et des défauts. Et avoir des défauts n'est pas un problème. Ce n'est pas une pathologie d'avoir des défauts. Les pervers narcissiques essayent de vous faire croire que parce que vous n'êtes pas parfait, parce que justement vous êtes humain en fait, parce que vous ne réussissez pas tout dans la vie, et bien vous dysfonctionnez, c'est pathologique et c'est de votre faute. Ça c'est faux et archi faux. On est tous en tant qu'être humain des êtres en apprentissage. On réussit certaines choses et on en rate d'autres. Et c'est ça qui fait qu'on apprend. Donc l'échec est nécessaire. Il faut même aimer l'échec. Une personne qui vous aimera vraiment, aimera aussi vos échecs, saura les regarder en face. Peut-être ça les énervera un petit peu, mais ils vont passer au-dessus de ça pour vous aimer quand même. Quand on est ami avec quelqu'un, on connaît les défauts de cet ami-là, mais on continue avec cet ami-là parce qu'on l'a décidé, parce qu'on aime plein de choses chez cette personne-là, parce que fondamentalement on aime cette personne avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses manquements, avec les moments où elle nous énerve aussi par exemple, mais on continue de l'aimer parce que l'amitié est plus forte que tout. Et parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est authentique. Vous ne pouvez aimer que les gens qui sont authentiques face à vous, et donc il est impossible d'aimer réellement un pervers narcissique. Vous n'aimez pas le pervers narcissique, vous aimez une image que cette personne vous a vendue de ce que cette personne serait éventuellement. Mais cette personne n'est personne. Cette personne fait semblant continuellement. Donc cette personne ne rentre pas en relation. Et c'est pour ça que ce que vous aimez, du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas réel, ce n'est pas authentique, et ce n'est pas de votre faute. Parce que vous, vous avez été authentique, et c'est pour ça que vous êtes en colère. Parce qu'on vous a dupé, parce qu'on vous a menti, parce qu'au final, vous n'aviez pas détecté qu'il y avait un gros souci, ou vous ressentiez des choses bizarres, contradictoires, donc quelque part, le ressenti le détectait, mais vous n'arriviez pas à poser des mots dessus. Donc maintenant, comment se venger de cette personne-là ? La meilleure de votre vengeance sera de comprendre que tout ce que l'autre pointe du doigt, ce sont vos qualités. Vous avez énormément de qualités, et vous avez été choisi pour ça. Vous êtes un être humain, vraiment dans toute sa splendeur, avec justement ses manquements, ses faiblesses, mais aussi avec ses succès, avec sa gentillesse de cœur, avec son empathie, avec son amour, son désir réel de, justement, réussir une relation, réussir à rendre l'autre heureux. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, quelque chose que vous ne devez pas donner à n'importe qui, mais d'abord que vous devez donner à vous-même. Certainement que vous cherchez ça partout dans le monde, alors qu'en fait c'est déjà en vous, et que vous pouvez déjà en profiter. Ça veut dire que quand vous aurez compris toutes les qualités, donc regardez bien tout ce que l'autre critique, parce que ce sont vos qualités, parce que ce sont vos points forts, parce que c'est ce qui est envié. En fait, l'autre vous admire tellement, mais en même temps ne peut aimer personne, parce qu'il ne s'aime pas lui-même, parce que c'est pathologique à ce niveau-là, et c'est pour ça que cette personne attaque ce qu'il admire ou qu'elle admire chez vous. Quand vous aurez compris ça, vous allez comprendre que chaque fois que cette personne vous dit « tu es comme ça » et vous reproche des choses, ce sont en fait ses propres comportements, ses propres faiblesses, ses propres dysfonctionnements. Et quand l'autre vous attaque sur quelque chose de précis, vous allez comprendre que c'est parce que vous avez tellement à ce niveau-là. Quand vous allez vraiment vous regarder en face, dans toutes vos qualités, toutes vos forces, et même toutes vos faiblesses, qui sont aussi mignonnes parfois, parce que souvent quand on est amoureux, on n'est pas amoureux que des forces de l'autre. Sinon, pourquoi justement, les super-héros auraient toujours des faiblesses ? Eh bien c'est parce que c'est mignon, parce que c'est humain, parce que ça nous ressemble. On est capable d'aimer des personnes qui nous ressemblent. On est capable d'aimer des personnes qui justement ne sont pas parfaites. On ne demande jamais en fait à l'autre d'être parfait, ni dans l'amour, ni dans l'amitié, ni professionnellement. Parce que ça fonctionne suffisamment en étant imparfait. Donc vous ne devez pas être parfait. Vous devez cesser de désirer d'être parfait et d'être extrêmement dur avec vous. Parce que c'est cet outil-là que les pervers narcissiques utilisent pour vous faire vous sentir coupable, pour vous faire vous sentir nul, pour en fait vous amener à vous désaimer. Donc à ne pas vous aimer, à ne pas vous valoriser. Ici ce que je vous demande c'est de faire l'inverse. De vous aimer, de chercher vos qualités, de vous dire combien vous êtes merveilleux, combien vous avez réussi de choses dans votre vie, même si bien sûr vous avez aussi raté certaines choses. En réalité, vous êtes beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Et ce qui est important, c'est de vous construire et de vous épanouir. Votre meilleure vengeance, ce sera de prendre du recul sur ce que l'autre essaye de vous faire ressentir, de comprendre le mécanisme et de se dire, ok, l'autre il veut le conflit, il veut que je me sente mal, il veut que je me détruise, mais moi-même. Donc quelque part, c'est moi qui ai en main les outils pour me détruire. C'est pas l'autre. On croit que c'est l'autre qui est tout puissant. Souvent, on ressent ça, on se sent impuissant même, face à un pervers narcissique. En réalité, c'est nous qui sommes puissants. Parce que ce que l'autre utilise, ce sont nos propres capacités à nous détruire nous-mêmes. Donc, vous pouvez dire stop à ça. Et vous dire maintenant, je ne me détruis plus, ça veut dire que je me valorise intérieurement. Ça veut dire que je crois en moi. Ça veut dire aussi que du coup, je vais me donner des chances qui sont plus belles. Que je mérite vraiment l'amour. Que je mérite vraiment une histoire avec une personne. Que je mérite de faire rentrer dans ma vie quelqu'un de vraiment chouette. que je mérite aussi d'être aimée dans mes défauts. De ne pas toujours fonctionner super bien. Et que ce n'est pas à moi à tout construire d'une relation. Ce n'est pas par mes efforts que tout doit être construit. L'autre doit être là avec moi et m'aider dans cette entreprise-là. Et c'est parce qu'on est deux qu'on va construire quelque chose. Si l'autre n'est pas présent, ne met pas justement au service ses propres forces, au service de la relation, alors c'est quelque chose qui dysfonctionne, c'est déséquilibré, ce n'est pas sain. Et moi je choisis justement d'être équilibrée. Je sais que quand je m'en vais, je ne pars pas avec le problème puisque le problème est chez l'autre. Je lui laisse le problème. L'autre, il va rester à tourner en rond, à essayer de retrouver d'autres victimes, à essayer de se raccrocher parce que l'autre en a besoin, à aussi toujours essayer de se valoriser dans des apparences, des illusions. Et moi je décide que ma vie ne soit pas une illusion, que ma vie soit bâtie sur des relations saines, équilibrées, où on peut vraiment échanger. Ou quand il y a des vraies disputes, et bien il y a aussi un vrai dialogue, il y a une vraie communication, il y a un vrai autre qui est présent. Donc, vous allez pouvoir vous reconstruire et vous allez aussi pouvoir rompre la relation. Et là va être votre force et de dire « Moi, je décide d'aller créer du vrai amour dans ma vie. » Et même si cette personne-là ne croit pas à l'amour, peu importe, moi j'y crois, je sais que ça existe, je l'ai en moi, je peux le construire, je peux reconstruire n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Et c'est ça votre force, c'est ça votre vengeance. Parce que l'autre, il sera vert de vous voir vous réaliser alors qu'il a tout fait ou qu'elle a tout fait pour vous voir vous détruire, vous mettez cette personne en échec en disant « Stop, tu as raté ton entreprise, c'est fini pour toi. » Et moi, je m'en vais pour réaliser ma vie. Et ne lâchez rien. Même si cette personne revient mille fois, c'est très possible que cette personne revienne souvent parce que cette personne ne saura pas vous lâcher. Et la vraie personne qui est dépendante de l'autre, c'est le ou la perverse, narcissique, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui êtes dans la pathologie. Vous êtes sains, reprenez tout ce que vous avez de sain en vous, renforcez-vous parce que si vous avez été sélectionné, c'est parce que vous êtes formidable, c'est parce que vous avez de vrais potentiels pour vous réaliser et au niveau relationnel et au niveau professionnel et au niveau créativité, en fait, à beaucoup de niveaux. Donc, regardez tout ça et dites-vous « Ok, maintenant, je décide d'en profiter pour moi-même, je me donne des vraies chances et je choisis vraiment les personnes avec qui je pourrais être vraiment heureux. Si quelqu'un me fait tourner en rond, eh bien, cette personne n'a qu'à tourner en rond toute seule. Moi, je vais aller réaliser quelque chose avec des personnes qui veulent avancer, qui veulent, elles aussi, travailler sur elles, se réaliser, etc. Un pervers narcissique est incapable de travailler sur lui-même, de se remettre en question, d'être réellement empathique. C'est une personne qui ne pense qu'à elle-même, qui n'est centrée que sur elle-même et qui va continuellement rester dans les mêmes problématiques. Vous allez les retrouver deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, eh bien, ils seront toujours au même endroit. À votre inverse qui vous auraient avancé, auraient appris, auraient partagé, auraient recréé plein de choses. Et peut-être que cette personne vous a pris beaucoup dans un premier temps, a cassé beaucoup de choses autour de vous, des relations, vous a pris de l'argent, du temps, vous a pris votre jeunesse peut-être, mais vous avez toujours des chances de tout reconstruire aujourd'hui, demain et encore après. Et ça, c'est une chance qu'ils n'auront pas. Donc prenez-la, cette chance-là, c'est votre revanche. Et votre colère, c'est justement une énergie qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre d'avancer. Et chaque fois que vous allez penser à cette histoire, que ça vous écœure, que ça vous énerve, posez-vous la question comment je peux me donner plus parce que j'ai souffert de ça ? Comment justement je peux être plus ? Je peux augmenter ce que j'ai dans ma vie, ce que je partage, etc. Comment je peux m'épanouir plus ? Vous l'aurez bien mérité, donc avancez, tracez votre route. Si vous voulez aller plus loin, je mets en barre d'infos une formation qui vous explique vraiment en détail ce que sont les pervers narcissiques, comment se relever, se reconstruire, les oublier, refaire sa vie justement, avancer avec tout ça et surtout sortir grandi, s'épanouir vraiment pleinement. Je vous donne plein d'outils, il y a des exercices également, donc c'est une super grosse formation. Je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur ce lien-là. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501